On définit maintenant la distance entre deux points A et B dans l'espace. Alors, pour définir ça, on va se ramener à une notion connue qui est la norme du vecteur AB. Et pour deux points A et B de coordonnées xA, yA, zA et xB, yB, zB, on va dire que la distance entre A et B, qu'on va noter d de A à B, est égale à la norme du vecteur AB, et donc égale à cette expression-ci, c'est-à-dire la racine carrée de xB moins xA au carré, plus yB moins yA au carré, plus zB moins zA au carré. Souvenez-vous, xB moins xA, c'est la première composante du vecteur AB, ici la deuxième, ici la troisième, donc c'est bien la norme du vecteur AB dans l'espace, c'est-à-dire en trois dimensions. Application directe, je prends deux points A et B dont je connais les coordonnées, on me demande la distance entre deux points, et bien il faut d'abord que je calcule les composantes du vecteur AB, et ensuite que j'en prenne la norme. Alors le vecteur AB, et bien il a pour composante xB moins xA, puis yB moins yA et zB moins zA, c'est-à-dire moins 1, moins 1, c'est-à-dire moins 2, 0 moins 2, moins 2, et 2 moins 4, ça fait 2 moins 4, ce qui fait 2 plus 4, ce qui fait 6. Voilà, donc voici les composantes de AB, ce qui veut dire que la norme de AB est égale à la racine carrée de moins 2 au carré plus moins 2 au carré plus 6 au carré, c'est-à-dire 4 plus 4 plus 36, c'est-à-dire racine de 44, 44 c'est 4 fois 11, c'est-à-dire donc que c'est égal à 2 racines de 11. Voilà, donc c'est un cas assez simple, l'implication directe, dès que vous connaissez soit les coordonnées des points A et B, ou alors même directement les composantes du vecteur AB, à ce moment-là vous pouvez calculer la distance entre les points A et B, c'est simplement la norme du vecteur.